Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite on va parler de l'événement de la saison 10, toutes les informations qu'on a pu trouver dans les fichiers du jeu avant ça je vais vous présenter le pack du skin qui est juste ici le pack avec le skin B1000, le skin de la banane assez emblématique on l'a vu dans le trailer de la saison 9 si je dis pas de conneries, avec le skin John Essie, là du coup elle revient à l'honneur avec un petit pack donc le skin qui est juste là et avec on a des défis, alors attendez je vais vous les montrer je viens de l'acheter, les défis juste là B1000, alors c'est des V-Bucks, en tout on récupère 100, 200, du coup 600, 1500 V-Bucks franchement pas mal, on achète le pack 20 euros, on récupère 1500 V-Bucks, donc 15 euros de V-Bucks donc le skin en lui-même coûte seulement 500 V-Bucks, si on fait le petit calcul franchement c'est assez propre, le skin en plus il a une petite histoire, il est pas dégueulasse je vous le montre vite fait dans le casier, petit zoom, regardez franchement il est excellent et si je dis pas de conneries, il a une petite danse, voilà, coup de mixeur, préparez-vous elle est énorme franchement je la kiffe, donc du coup le skin et la petite danse, 500 V-Bucks, franchement ça va plus 1500 V-Bucks offerts avec les défis ensuite, petit rappel aussi pour vous dire que ce week-end, on a le double XP qui est activé sur Fortnite, si jamais vous êtes pas niveau 100, je vais essayer de tartiner, là je suis niveau 70 je crois, attendez, jouez, niveau 70 pratiquement j'ai été en vacances les 3 premières semaines de la saison 10 avec Keblo en Espagne, là je reviens 2 semaines de vacances avec ma copine en moto le road trip, donc j'ai pris un peu de retard sur les niveaux, j'ai encore pas mal de défis à faire, on va quand même essayer de faire le niveau 100 cette saison, ça va être compliqué mais franchement je pense que ça sera possible, donc profitez-en si vous aussi vous manquez des paliers des niveaux, profitez du double XP, ensuite on se retrouve ici sur la map, donc on est pas n'importe où, si je vous emmène à cet endroit, donc entre Dusty, Loot Lake, la météorite, donc juste ici, on a aussi du coup à la fusée qui est finie d'être construite pour ceux qui ont pas vu les précédentes vidéos, d'après Ipex, donc sur Twitter, l'événement, l'endroit de l'événement devrait se passer ici, on a plein de choses à l'endroit là, du coup on a la fusée, on a la météorite qui devrait arriver dans cette zone, on a aussi Loot Lake qui est pas loin, donc franchement je sais pas trop, c'est qu'une théorie pour l'instant, en tout cas c'est ce screen qu'il a partagé sur Twitter, en indiquant que l'événement devrait se passer dans cette zone, imaginez, je sais pas si la fusée rentre en contact avec la météorite pour pas que la map se détruite comme les précédentes saisons, franchement ça serait énorme, et on a aussi vu pas mal de rapports avec la boule d'énergie, l'espèce de Nexus qu'on a au niveau de Loot Lake, et on verra ça juste après, pas mal de choses, d'éléments, de petits indices qu'on a trouvés dans les fichiers du jeu, comme par exemple la durée de l'événement, on a pas la date encore exacte, et je sais que les commentaires vont être bombardés de cette question, quand est-ce que c'est l'événement de la saison 10, on a pas encore la date exacte, et ça devrait pas tarder à arriver. Donc ensuite, je vais vous donner plein d'informations en vrac qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu, et qui ont un rapport avec l'événement de la saison 10, donc tout d'abord, au minimum, l'événement devrait durer 2 minutes 50, à priori, c'est ce que Lucas a trouvé dans les fichiers du jeu, l'événement durera au minimum 2 minutes 50, et ensuite il y a un paramètre, une valeur de 2 minutes 55 qui est rajouté, ce qui pourrait donner un événement de 4 minutes 15, mais ça c'est pas confirmé à 100%, ce qui est sûr, c'est que l'événement au minimum durera 2 minutes 50, et ensuite on devrait avoir quelque chose de 2 minutes en plus, et ça on sait pas ce que c'est. Donc ensuite, toujours dans les fichiers du jeu, on a trouvé ces valeurs que je vous mets à l'écran, on sait pas à quoi elles servent toutes, mais on peut voir par exemple celle-ci, Immunity Lead Uptime, donc 2 minutes avant l'événement, du coup on sera invincible. Comme pour les précédents événements, par exemple avec le Nexus, les armes ne sont plus disponibles, on peut plus tirer, on est en lévitation, et normalement pour le secret de la saison 10, on devrait avoir un peu la même chose. Rappelez-vous, la saison 10, c'est un gros répertoire, on va dire, de tous les secrets, de tous les événements, et je pense que celui de la saison 10, elle va être énorme, et regroupera du coup, tous les événements qu'on a eu avant. Donc à mon avis, le Nexus, une petite partie avec la météorite, une petite partie avec la petite fusée que le visiteur a construit, franchement ça va être une dinguerie. Et si jamais vous avez des idées pour les autres paramètres, du coup que je vous ai mis à l'écran, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc ensuite, d'après un fichier que je vous mets à l'écran, on pourrait peut-être rejoindre l'événement, donc rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a un événement, c'est le bordel, on sait pas quand lancer, des fois on lance trop tard, il y a une queue, une file d'attente, plein de joueurs loupent l'événement. Donc là du coup, avec ce fichier, peut-être qu'on pourra rejoindre l'événement en cours, si jamais on a eu un petit souci dans l'accueil, si on a une file d'attente qui est trop grande, on pourra peut-être rejoindre ses potes. Donc ça aussi, à confirmer par la suite. Ensuite, on devrait aussi pouvoir gagner de nouveaux styles de visiteurs, donc le scientifique et un autre, en complétant une sorte de quête qui ne figure encore sur aucune liste de défis. Donc peut-être que pendant l'événement, on va avoir des défis, aller récupérer quelque chose, je sais pas exactement, mais on a encore deux variantes du skin scientifique qui sont disponibles et qu'on n'a pas encore débloqué. Et il n'y a aucune liste de défis qui vont avec ces skins. Peut-être que ça arrivera par la suite. Ensuite, toujours pour l'événement et d'après Azriel Dev, donc du coup, d'après ce que je peux voir, les joueurs seront sous influence d'un objet modifié. Le nom de l'objet sera Shadow Stone. Les joueurs peuvent être invincibles pendant l'événement. Non confirmés, les joueurs ne pourront pas bouger, sauter ou s'accroupir. Comme les anciens événements. Ensuite, les joueurs, les arbres et les tomates, entre parenthèses, oui, cela existe pour une raison quelconque, seront aspirés dans le point zéro, donc le Nexus, au moment auquel je suppose les joueurs seront sous l'influence du gadget et le dialogue commencera à jouer. Donc l'événement commencera. On ne pourra pas tuer, normalement pas tuer les joueurs pour que tout le monde puisse participer à l'événement. Et franchement, le truc avec les arbres qui sont aussi aspirés, c'est assez bizarre. Et j'ai vraiment hâte de voir quand est-ce que c'est déjà qu'Epic Games communique un truc officiel sur l'événement. Parce que là, du coup, c'est que des leaks. 1 mètre entre parenthèses, ce n'est pas officiel. Et surtout, voir un peu à quoi ça va consister. Surtout qu'on a vu du coup l'écran de chargement de la dernière semaine avec le bus qui part au loin. Et d'ailleurs, j'ai un audio à vous faire écouter. Tout petit, 10 secondes. Je vous le mets, on se retrouve juste après. Donc du coup, sur le son, on entend un bus qui passe, qui ne s'arrête pas et qui commence à s'éloigner. Ce qui pourrait aller avec l'écran de chargement de la semaine 10. On voit du coup le bus, les joueurs qui disent au revoir comme si le bus allaient s'éloigner au fur et à mesure. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce qui va aller avec l'événement, ce son, cet écran de chargement. Je pense que ça va être un des meilleurs secrets qu'on a eu jusqu'à maintenant. Pareil, si jamais vous avez des idées, des théories sur ce qui va se passer, je ne t'ai pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo. Je pense vous avoir donné tous les infos qu'on a pour l'instant sur l'événement de la saison 10. La seule vraie info qui manque, c'est à quelle heure et quel jour ça sera. Dès que je l'ai, ne vous inquiétez pas, je vous la donnerai. Ça ne sert à rien de spam dans les commentaires. Quand est-ce que c'est, on n'a pas encore la réponse. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous avez la hype pour l'événement de la saison 10. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501